coucou non coucou tout court pourquoi recoucou je vous retrouve pour vous présenter le petit happy mail l'album photo ce que vous voulez terminer et puis pour suivre la suite de mon tuto j'ai pas pu le faire avant je suis désolé j'ai pas eu le temps j'ai fait autre chose et puis ben j'ai travaillé aussi et comme j'ai travaillé du lundi au samedi 100 jours de repos franchement j'étais crevé de chez crevé et vraiment pas le courage ni l'envie de faire des tutos donc donc voilà j'ai pris un peu de retard mais c'est pas grave alors là donc je vais vous remonter un petit peu donc on je l'ai terminé donc il est bien plat là donc j'ai mon petit système comme ça j'ai tamponné ici à la stazone des petits coeurs que je trouvais choupi voilà je trouvais que ça faisait beau comme en plus après j'ai fait une couvert une déco un peu de love donc ça c'était les découpes qui avait dans le kit de dyes de chez global et puis après bon j'ai fait avec les découpes que j'avais donc j'ai fait une déco comme ça on peut mettre des petites photos un peu partout soit on les met soit on les met avec une petite pince ou n'importe voilà voilà et puis si j'ai glissé les petits tags dans mes petites pochettes et là j'ai fait une petite déco avec un truc que j'ai découpé dans le bloc voilà voilà en tout cas moi j'aime bien donc là j'ai fait un système donc il y en a que il y en a que trois et puis là on va continuer le tuto de l'autre alors par contre j'ai dû recommencer parce que j'avais fait un la base beaucoup trop grande et du coup ça faisait pas beau parce que quand je mettais mes tags ça me laissait un espace au milieu donc du coup j'ai recommencé et tant pis et le reste je ferai autre chose avec peut-être un petit porte bloc note j'aime bien faire ça aussi donc je pense que je ferai ça il m'en reste en plus hop et ça du coup le pas ce bloc là par contre c'est chiant à faire des noeuds bien serré avec du ruban j'arrive pas bien il faudrait une troisième main qu'est ce que j'allais dire deux blocs il me reste quasiment vraiment plus rien je vais vous faire voir alors j'ai fait une carte aussi comme ça avec les chutes avec un gros hello j'ai mis hello et en fait j'ai mis deux superposés en décalé avec des tout petits strass trop mignons et voilà franchement je trouve que ça rend bien et j'ai mis un peu de glossier à quelques endroits pour faire un peu de brillant je trouve que ça rend ça rend plutôt pas mal ça c'était les dyes imitation 6x là que j'avais eu sur aliexpress voilà et en vrai du bloc il me reste ça donc là j'avais refait des tags avec les dyes de globe land donc j'ai refait une deux ça c'est mon hello qu'il faudrait que je refasse un pour voilà une deux trois quatre cinq et en papier papier en chute il me reste ceci de tout le bloc donc je pense que je l'ai plutôt rentabilisé et après c'est des petites découpes qui me reste de taille vous soit peut-être un truc avec ou pas on verra ah non pardon il ya ce morceau là aussi je vais faire une jolie créa avec ça vous allez voir magnifique non mais je vais l'utiliser jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout soit pour faire des découpes soit pour faire un mini un mini truc on verra bien des fois il ya des projets tout petits qui sont très bien donc voilà ce qu'il me reste je trouve que c'est bien c'est rendre c'est rentable à 2 euros le bloc ça fait le job plus 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 et j'ai quand même fait je vous ferai dévoire quand je vous ferai voir tout ce que j'ai fait avec ce que là pour l'instant je ne peux pas vous dévoiler avec un seul bloc il ya il ya matière à faire beaucoup beaucoup de choses voilà ça trêve de blabla donc là j'ai recommencé donc j'ai fait une structure exprès pour que les tags ils se mettent alors qu'ils restent vraiment pas grand chose alors cela ils vont pas superposés par rapport à l'autre mais c'est pas grave donc là celui là il fait 15 par un peu plus de 21 21 1,2 après vous faites la taille que vous voulez un c'est juste l'idée donc ça du coup donc j'ai fait mon fond ensuite avant de faire quoi que ce soit avant de coller votre papier déco il va falloir coller votre acétate d'accord donc moi je les collais avec le double face extra fort comme ça j'ai mis une bande de double face j'ai mis mon acétate et ensuite il va vous falloir des petits morceaux de papier blanc ou de n'importe quelle couleur mais des petits morceaux de papier donc en gros vous allez découper admettons que vous prenez là une bande même plus petit que ça vous prenez 4 cm par exemple on va faire donc 4 cm et puis on va venir faire des plis donc là 4 sur 3 par exemple ok et on va venir plier à peu près au milieu il n'y a pas besoin que ce soit vraiment au milieu milieu parce que de façon ce sera caché donc vous allez faire huit morceaux comme ça que vous pliez voilà et que vous allez venir coller avant de coller vos tags avant de coller votre papier déco et n'oubliez pas de coller votre ruban aussi ici vous mettez par rapport aux trous vous faites voilà j'ai fait des gros trous donc là ça a fait ça vous mettez à hauteur des trous mesurés à peu près pour que ce soit plus joli puissiez faire un joli petit donc là j'ai décoré j'ai mis un coeur avec un autre coeur dessus mes nouveaux strats ça fait il faut que je vous fasse voir que j'ai trouvé chez action et puis un nœud d'habitude je les trouve pas très beau les strats d'action enfin il faut un peu trop rococo alors là je vais peut-être faire le nœud en décalé vu que il y a le coeur en plein milieu après vous pouvez faire un autre système de fermeture ou même pas mettre d'acétate il n'y a pas forcément besoin pour mettre une autre une autre feuille de papier vous pouvez mettre une pince des scratch vous faites comme vous le voulez des aimants voilà à peu près dans l'idée on va venir couper et brûler on va les strats c'est que je voulais vous faire voir ah zut tout tourne tout tourne tout tourne c'est ceux là les nouveaux windstorms de chez action je les trouve vraiment trop bien ils sont beaux donc il y a ceux là je vais trouver donc j'en ai pris deux et ceux là je les trouve vraiment magnifique à 74 centimes et je vais pas m'en servir pas mal je pense voilà et j'ai trouvé ça aussi je m'en roll en même temps les sprays comme ça en acrylique et franchement ils sont super bien j'ai fait un fond avec la semaine il y a quelques temps j'ai fait un fond comme ça avec donc j'ai juste fait pip sheet et après j'ai fait j'ai fait avec ma l'espèce de truc que je vous avais dit là de j'ai récupéré mes tubes mes tubes ouais mes petits tubes de pcr là et je suis venue faire comme ça au dessus et je trouve que le fond est vachement vachement sympa et puis avec ces ces tamponnages là enfin moi j'adore c'est ma créé une de mes créères préférées j'adore 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 donc voilà et les sprays du coup sont pas mal ça coûte 1,99€ il y a encore un autre lot en vert bleu et noir mais je l'ai pas pris je trouvais que déjà ça ça faisait neuf couleurs c'était déjà déjà pas mal voilà mon petit haul pendant mon mouton c'est pas grave c'est les aléas du diable donc revenons à nos moutons donc je disais vous collez bien tout donc ruban, acétate et vos petites papattes donc vous en faites 8 et vous venez les coller à peu près à l'intervalle régulier donc vous venez bien mettre bord à bord ici sur votre truc vous collez et vous vendrez même votre papier déco après comme ça ça fait beaucoup plus propre ok et ensuite il vous faudra moi j'en ai fait 16 mais après c'est comme vous voulez alors c'est parce que c'est des grands c'est des grands tags donc j'ai fait pour en avoir comme il y a des ronds et il y a des carrés enfin des rectangles j'ai fait pour en avoir 8 de chaque pour faire un parce qu'en fait vous ne pouvez en faire qu'un mais quand vous allez coller ici ben là vous allez voir votre bon déjà il y a des papiers déco on peut pas trop les mettre voilà quand vous allez venir coller ici ben là on va voir la pâte donc ça va faire con donc moi j'aimais mieux avoir ben j'aimais mieux comme ça quoi j'aimais mieux en mettre un et en mettre un autre par dessus comme ça je trouve que ça fait plus plus soigné donc là ben vous venez simplement donc vous choisissez des couleurs pour que ce soit un joli pourquoi pas être trop donc là par exemple c'est rond donc moi je vais pas le faire rond je vais le faire rectangle je vais pas mettre du bleu comme ça juste derrière ça va faire con donc je choisis une autre couleur et vous regardez pour qu'en face ce soit pareil ce soit pas face à face ok donc là ben on vient regarder la hauteur à peu près de où on veut le mettre donc vous mettez de la colle sur votre petite pâte oh pardon donc vous mettez de la colle ici pour une fois j'ai pas biseauté mes pattes parce que mes tags sont plus grands que mes pattes donc ça se verra pas d'habitude je biseauque toujours un peu mais là j'en ai pas besoin donc vous venez vous placer comme ça pour être à hauteur de l'autre ou vous mesurez hein c'est parce que moi là j'ai pas envie de trop j'ai pas envie de mesurer mais on voit alors on arrive à se caler pour que ce soit la même hauteur vous appuyez bien le temps que ça prenne voilà et ensuite vous prenez une autre couleur qui vous plaît donc moi je vais prendre celui-là et pareil là on vient mettre de la colle sur tout le tag et on vient bien les aligner pour pas que ça dépasse et voilà le tour est joué et ensuite y'a plus qu'à faire la déco alors j'ai pas fini la déco du petit bouc encore faudra que je le fasse et c'est pareil là en ce moment je ne scrape plus qu'avec ce bloc parce que pareil je veux le terminer et il me reste vraiment pas grand chose non plus donc je vais y arriver à ma mission finir les blocs en entier pas les blocs des balles collection parce que j'ai envie de les garder encore un peu mais les actions j'en ai tellement je me dis ça fera de la place aussi dans les étagères comme je vais avoir une nouvelle Scrap Room en plus je vous ferai un Scrap Room pour bon c'est pas pour tout de suite parce qu'il y a des travaux à faire il faut faire l'électricité tout ça tout ça mais c'est mon cadeau d'anniversaire une nouvelle superbe Scrap Room bien bien grande en plus où je pourrais avoir des immenses plans de travail de cuisine avec vraiment un espace Cricut un espace machine à coudre patati patata ça va être topissime voilà donc là on arrive déjà à ça et on continue donc après là moi je pense que je ferai pour que ça dépasse un peu donc là il me refaut des ronds non pas celui-là du coup pas celui-là moi je pense le faire à peu près ici voilà ça me paraît pas mal et le dernier du coup je prendrais sûrement celui-là le mettre donc ça dépasse juste un tout petit peu voilà comme ça donc là c'est pas trop mal et je ferai pareil de l'autre côté donc bah j'en refais un avec vous puis après bah c'est bon je pense que vous avez compris vous n'êtes pas con juste faire attention à l'harmonie des papiers et puis après bah vous venez faire une pochette je fais celui-là puis après on fera la pochette comme ça je vous ferai voir normalement tout le monde sait faire une pochette mais bon on ne sait jamais donc là pareil on vient bien s'aligner au maximum pour que ça soit propre je vais rebisser un petit peu donc c'est pour ça vous avez qu'à essayer vous mettez vos tags avant de les coller et comme ça mettez vos tags avant de les coller comme ça vous voyez un peu ce que ça donne si ça vous plaît ou pas et ce qui est bien avec la colle de action là la all purple all purple glue c'est qu'elle sèche pas trop vite donc je peux bouger un peu parce que il y a de certaines si on fait au double face c'est mort si c'est collé et c'est collé là j'ai voulu en enlever la fois dernière j'ai bien galéré voilà donc là vous venez bien vous aligner tac 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 on remet de la colle sur le dernier et on peut venir donc moi là je vais le mettre juste ici au coin pour que ce soit juste pile poil à bord et on vient s'aligner ici aussi si j'y arrive j'y arrive pas pourquoi j'y arrive pas j'arrive pas à m'aligner bon il y aura un petit bout qui dépasse j'aime pas ça mais bon je le couperai peut-être j'aime pas il y a un petit bout là qui dépasse je sais pas si vous allez le voir c'est léger hein mais vous connaissez la bille de la chieuse voilà donc là vous faites ça des deux côtés faites bien attention à ce que quand vous collez celui-là la pâte là elle soit bien rentrée à l'intérieur sinon après vous allez galérer à la repasser vous allez tout habillé voilà et comme dans l'autre j'avais fait deux pochettes tac 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 les pochettes intérieures comme ça donc là j'ai même pas fait de pli là j'ai juste mis de la colle ici comme ça et là j'ai fait un pli un pli et un petit trou donc on va le faire je vais regarder ce qu'il me reste de mon papier donc là bah donc vous faites bien huit fois ça ok et 16 découpes de tac du coup hop donc ça je mets de côté ce qu'il me reste à faire et je voulais faire la pochette donc il me faut du papier donc en papier en gros il me reste il me reste ça et ça donc pas grand chose alors qu'est-ce que je vais prendre comme couleur du rose parce que mon papier de fond c'est celui-là je vais prendre du rose puis du bleu s'il y a si j'en ai encore il n'y a plus beaucoup de bleu je vais déjoler ah bah il me reste ce morceau là ça sera bien suffisant et après je vous ferai voir ma petite idée enfin c'est que j'avais vu un truc sur insta je crois mais il n'y avait pas de tuto et du coup j'ai voulu vous faire le tuto donc j'ai pas je m'en suis inspirée parce que c'était vraiment joli enfin moi je trouvais ça vraiment joli donc là on va faire une pochette donc là elle fait 14,7 donc on va prendre 16,7 déjà je vais couper mon papier pour qu'il soit droit c'est pas droit donc on a dit 16,7 16,7 par je vais faire une pochette de 4,5 alors 4,5 c'est bien donc on va prendre 5,5 pour faire nos plis à 1 voilà donc on vient faire ces plis de chaque côté tac voilà donc comme d'hab on enlève ici le petit coin le petit coin enfin des fois je suis con voilà on vient plier tac tac dans un sens ou dans l'autre je vais peut-être plutôt mettre les petits les petits pois ça sera plus joli donc là on vient coller là-bas ça y est on vient bien coller ici et ici on met ces petites épingles comme d'habitourde voilà en attendant que ça sèche on va faire la deuxième donc on a dit papier rose donc 16,7 16,7 16,7 je vais faire peut-être plus là oui c'est plus logique 16,7 et puis avec ça on verra ce qu'on fera alors pareil nos plis voilà je fais à peu près à 1 je sais pas exact exact pas grave grave non plus donc hop et là après qu'est-ce que je voulais faire aussi j'avais dit j'ai plus j'avais une autre idée je ne sais plus j'ai oublié voilà ça reviendra j'ai encore un partenariat qui va arriver j'ai eu du mal à choisir dans la boutique parce que quatrième ou cinquième ou cinquième partenariat avec eux il y a certains dice qui ne m'intéressent pas du tout ou alors qui sont vraiment trop chers pour ce que c'est et du coup j'avais dit ok mais s'ils me reproposent encore une fois je pense que je dirais non parce que j'ai vraiment plus du tout je trouve vraiment plus du tout ce qui me plaît et puis bon je ne vais pas faire des partenariats pour offrir à quelqu'un d'autre c'est pas très honnête donc je ne pense pas que je dirais oui la prochaine fois à part s'ils mettent vraiment des nouveautés au top du top mais sinon je ne pense pas voilà donc ça j'en ai plus besoin tac et vous voyez c'est là c'est pas exactement bien bon si ça va encore bon bref tant pis donc on va venir bien mettre ici notre petite pochette le papier d'action est un peu craqué donc on vient mettre sa petite pochette c'est ça qui est con des fois dans les papiers de chez action alors c'est bien parce que ça fait quelques découpes à faire mais quand on a du recto verso et qu'on veut faire un truc on est toujours obligé de remettre de l'autre côté quelque chose sinon ça fait con avec les mots avec les dessins c'est bien sans être bien en fait il devrait faire des planches à part de die cut un peu comme dans les blocs des autres marques et laisser les papiers recto verso mais faire que des papiers avec des motifs où on peut utiliser les deux côtés si vous voyez ce que je relis je pense que oui c'est assez clair donc là on essaye de se mettre bien droit il devrait inventer des niveaux à bulles pour le scrap peut-être que ça existe comme ça quand on fait un truc si c'est pas droit ça nous met la bulle et on a plus qu'à rectifier je vais lancer le concept mais je sais pas comment faire parce que sur du plat c'est un peu compliqué en vrai on prend une règle et un crayon on fait un trait mais bon voilà un peu ce que ça donne donc je vais le finir je vais le décorer et puis je vous ferai voir le résultat final en tout cas moi je trouve ça vraiment sympa comme format donc à vous de me dire ce que vous en pensez et voilà ça fait quand même assez sympa même mon petit happy mail c'est très joli et pourquoi pas ici parce que les dies ici de Glow Blonde il y a une petite pochette comme ça ici mettre la pochette en plus pour rajouter à chaque page des ou faire un petit en fait pareil une petite pochette comme on vient de faire là sur les tags pour avoir encore plus d'espace pour glisser des petits trucs ça peut être une bonne idée aussi même pour un happy mail pour glisser des petits tamponnages des petites découpes de dyes des trucs comme ça ça peut être chouette voilà voilà bon j'arrête de blablater je vous ferai voir le résultat final dans une prochaine vidéo ah oui c'est ça que je voulais faire il y a un truc comme ça il y a des des gens de lignes d'abeilles là dans le vazar là dans le bloc comme ça et du coup ben ça peut être super sympa de faire un petit je le ferai sur plusieurs à mon avis de mettre un truc comme ça par exemple happy day décoré et puis de le faire pour comme ça en petit je trouve que c'est joli donc je le ferai peut-être sur un ou deux puis au moins ça nous fait utiliser ces trucs là voilà 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 bon allez je vous laisse je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis ben je vous fais des bisous bye bye